Je vous remercie beaucoup pour cette attente et nous nous excusons encore une fois par rapport à ce qui s'est passé. Mais tout ce qu'on est en train de faire, Dieu sait que nous sommes en train de vouloir bien faire. Le réseau des enseignants saigne. Il saigne depuis 2013. Il saigne à cause d'une gestion nébuleuse, catastrophique, qui n'est pas pour l'intérêt des enseignants. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête et pour que ça s'arrête, il faut que certaines pratiques s'arrêtent. Il y a un groupuscule de quelques enseignants qui n'en sont même plus un parce qu'ils ne sont plus non seulement dans les classes pour les uns, pour les autres ils sont à la retraite, pour les autres ils ont des CDI dans des sociétés d'État ou bien dans des agences. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer d'assainir le secteur et puis demander au président de la République parce que l'heure est grave. Pourquoi l'heure est grave ? Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de redresser la barre sur le plan économique à cause de la pandémie de la Covid-19, au moment où les enseignants de tous bords quittent les partis politiques pour aller vers un autre parti politique que je ne vais pas citer, au moment où la massification doit se faire, vraiment un groupuscule d'enseignants, de personnes même je dirais, mis par des intérêts personnels, n'est-ce pas, se met là à faire des schémas pour des postes, pour des pré-bandes. Donc ce que nous voulons, c'est appeler à la vigilance du président de la République pour lui dire qu'il est temps qu'on reprenne le réseau en main. Bien, ce comité, ce comité est là pour la reprise du réseau des enseignants. Le réseau, il est là. Le réseau, il est là. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont vu grandir le réseau, qui l'ont façonné jusqu'à aujourd'hui, ces gens sont ici. Tout ce qui a été fait de grand dans le réseau, l'a été par nous. Nous sommes témoins, nous en avons les preuves même écrites, que tout ce qui a été fait du conseil national de 2011, du 2 avril 2011 à aujourd'hui, tout a été fait, non pas par les gens qui occupent les médias, les radios, mais par une frange qui travaille sans tambour ni trompette. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est dire au président de la République qu'il est temps de reprendre non seulement le parti en main, dans une conception large, mais de reprendre en main le réseau. Nous voulons aller au niveau des 45 départements, commune par commune, et en commençant dimanche prochain par Gaye Zewaï, avec le coordinateur, le grand coordinateur Yaya, Yaya Khan, pour aller ensuite à Yomel, pour aller rendre visite au futur maire de Yomel, Matar Thun. Les gens de Padua sont là. Louga est là. Mbao est là avec ma soeur. Le département de Rufusque est là. Le département de Dakar que je représente est là. Nous demandons au président de la République de mettre en garde ses collaborateurs qui sont là. Non seulement ils ne servent pas le parti, mais le parti, ça c'est du ressort du président, c'est à lui de voir ce qu'il doit faire. Mais le réseau, on n'acceptera plus que des proches collaborateurs du président veuillent diriger le réseau à distance. Ils veulent s'accaparer du réseau et ça, nous ne l'accepterons plus. Ils ne l'accepteront plus. Ces collaborateurs, ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Au premier chef, nous allons citer le directeur du cabinet du président de la République, Mahmoud Saleh. Mahmoud Saleh, il faut qu'il arrête. Ce n'est pas un enseignant. Son rôle, ce n'est pas de s'ingérer dans le fonctionnement des structures. Son rôle, c'est d'aider le président de la République dans la bonne marche du pays. Car il y a des dossiers très importants sur lesquels il peut travailler. Qu'il sorte sa main du fonctionnement du réseau. Mahmoud, je ne vais pas le laisser en rade. Lui aussi, on va le citer parce que c'est lui qui a convoqué des réunions par visioconférence. En choisissant une poignée de personnes, un groupe de neuf personnes que nous avons identifiées et qui ont déjà mis sur place un bureau national. Donc ce bureau-là, il faut savoir que ce bureau est nul et non avenu. Il est nul et non avenu. Un bureau qui va représenter le réseau national, c'est un bureau que les enseignants vont décider. La seule chose qu'on ne pourra pas décider, c'est le choix du coordonnateur, qui est une prérogative exclusive du président de la République. Mais même si le président nous nomme un coordonnateur, ce coordonnateur-là ne pourra jamais nous imposer un bureau. Le bureau des enseignants de l'APR sera mis sur place par les enseignants de l'APR. De Luga à Matam. De Ziegenchor, je salue au passage le veillant coordinateur Momo Fay, qui malheureusement est empêché à cause du décès de la sœur de la ministre de Marie-Angélique Manga. Donc, paix à son âme, nous lui présenterons nos condoléances. Donc, de Ziegenchor à Saint-Louis, nous lançons un appel à tous les enseignants, à tous les enseignants républicains et à tous les enseignants dans le cadre général, de venir travailler autour du président de la République pour qu'il puisse achever les grands chantiers qu'il a entrepris pour que ce pays-là aille de l'avant. Nous sommes un pays exemplaire. L'éducation sénégalaise est une éducation qui a été toujours exemplaire. Mais malheureusement, depuis quelque temps, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, vraiment, n'augure rien de bon. Parce que les enseignants, ce sont des gens qui sont là, ils sont dans tous les programmes de développement du pays. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est aider le président dans le souci de développer ce Sénégal, mais pas être dans des schémas, dans des recherches de postes et des intérêts crypto-personnels. Donc, nous appelons le président de la République, encore une fois, pour qu'il nous aide. Nous lançons un SOS au président pour qu'il sauve le réseau et qu'il arrête ses collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons lancé un avertissement. Mais la prochaine fois, nous allons venir avec autre chose. Et ce ne sera pas vraiment très bon. Je vous remercie.